On l'avait subodoré et tant entendu, il est là le pétrole de Sangomar sorti des abysses océaniques. La concrétisation d'une patiente odyssée sous-marine qui inscrit le Sénégal dans le cercle restreint des pays producteurs d'or noir et que d'autres appellent par dérision d'éjection du diable. C'est donc devenu une réalité et il faudra reconsidérer les leçons de géographie économique. Il était grand temps de pouvoir exploiter des hydrocarbures dans ce pays. Pourquoi, dame nature, aurait-elle été plus généreuse avec d'autres et pas avec nous ? « God has blessed America », cela fait partie de ces mythes qui ont forgé le destin des Américains qui exploitent le pétrole depuis le XIXe siècle. Enfin, nous en avons un peu et on devrait remercier Lescio, ou plutôt Thalassa, la déesse des mers. Le contexte est marqué par le réchauffement global dont on dit qu'il est imputable en grande partie aux énergies fossiles. Soit. Il faudrait donc en sortir au moment où on sort notre « first oil ». Du moins, c'est ce que les riches qui gouvernent le monde distille. Oublie-t-il leur trajectoire dessinée par le charbon et le pétrole pendant près d'un siècle et demi ? Devrions-nous reboucher ces puits profonds que d'ailleurs leurs sociétés expertes ont aidées à forer contre grâce fortune ? Il y a une responsabilité historique identifiée dans l'état actuel de la planète. S'adapter au changement ne veut pas dire abdiquer. Et d'ailleurs, pendant que l'on extrait du pétrole conventionnel, d'autres plus puissants ne se gênent pas à fracturer des schistes bitumineux, agressifs pour les écosystèmes. De nombreux spécialistes estiment que le pic de Marion King-Hubert, théorisé dès 1956, point de départ du déclin de la production pétrolière à l'échelle du globe est atteint, voire dépassé. S'il n'y a pas d'unanimité autour de la question, il ne fait aucun doute que les volumes extraits sont maintenant supérieurs aux nouvelles découvertes. La conclusion en tirée est bien simple.